Salut la famille. Donc, nous avons eu l'épidémie de volaille. Alors imaginez-vous un peu. En quelques jours, nous avons perdu pratiquement plus de la moitié de notre château. Sous-titrage ST' 501 Dans quelques jours, nous avons perdu plus de la moitié de notre château. Vous pouvez voir. Plus de la moitié. Alors, pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'élevage de volaille locale, sachez qu'il y a des risques. Et lorsque je parle de risque, je ne veux pas dire que l'activité n'est pas rentable. Je ne veux pas dire que vous ne devez pas lancer l'activité. Je veux tout simplement vous dire qu'il n'y a aucune activité où, si vous mettez votre argent, vous n'allez pas perdre. Parce qu'il n'existe pas d'activité où il n'y a pas de risque. Du moins, il n'existe pas d'activité. Disons qu'il n'y a pas d'activité, qu'il n'y a pas de risque. En fonction de l'activité, on peut avoir des risques plus élevés ou moins élevés. Mais sinon, dans la matière d'activité que j'ai vue, plus le risque est élevé, plus les rentabilités sont élevées. Plus les rentabilités sont élevées. Donc, voyez-vous, en quelques jours, nous avons perdu plus de la moitié de notre château. Donc, je vous présente juste ceci, parce que c'est ce dont je me suis déplacé. Je suis venu trouver les corps, comme je suis constamment en déplacement. Donc, vous pouvez voir. Donc, on avait un cheptel de poules, de pratiquement 30 poules. Donc, mélangé, poules bramas, poules locales mélangées. Donc, on avait un cheptel de reproducteurs de pratiquement 30 poules. Ça a été tout dessiné. Nous avions des dindons. Si vous ne connaissez pas les dindons, je vais vous faire une petite vidéo. Nous avons un cheptel dindons de pratiquement 10 reproducteurs. Donc, nous avons tout perdu. Et chez le canard, l'avantage de le canard, c'est qu'il était un peu plus résistant. Donc, en canard, nous avons pas trop perdu de canard. Mais en poulet et en dindons, nous avons tout perdu. Donc, on va dire que pratiquement restaient 10% du cheptel qu'on avait. Pratiquement, les 10% du cheptel qu'on avait sont restés. Donc, comme pour vous dire qu'il n'y a aucune activité, qu'il n'y a pas de risque. Donc, quand vous voulez vous lancer, prenez déjà en conscience que vous pouvez perdre votre investissement. Très important. Prenez en conscience que vous pouvez perdre votre investissement. Donc, ce qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est dans les moments difficiles comme ça, c'est avec des faits comme ça qu'on ajuste et on améliore l'activité. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez être plus serein. Vous allez aussi plus mesurer les risques pour pouvoir mieux avancer. Donc, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vous présenter à peu près ce que nous arrivait à la fin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avions acheté quelques sujets. Nous avions complété dans tous les cheptels. Nous avons traité au préalable, mais seulement, nous avions une maladie qui était vraiment pénaste. Et au départ, nous n'avons pas pris vraiment ça au sérieux. Donc, au départ, nous n'avons pas pris ça au sérieux. Et c'est quand ça a contaminé tout le cheptel. Vous savez que quand vous faites le nuvage de canards, mélangez au poulet et au dendon, la possibilité que la contamination soit grande est surtout à partir de la mare. Donc, la mare d'eau que vous voyez à côté. Donc, quand un sujet malade, que ce soit, surtout les canards, quand un sujet malade, canard vient se baigner dans l'eau et qu'il quitte, le reste des sujets va venir facilement amasser la maladie dans ce tour-là. C'est ça qui va faire qu'il y a une propagation hyper rapide dans le cheptel. Hyper rapide. Donc, la différence avec l'élevage uniquement de poulet, c'est que le bois, on l'occupe peut-être dans les abroirs automatiques. C'est-à-dire que la contamination est moins croissante. La propagation de la maladie est plus lente. Mais avec l'élevage de canards, comme il y a la piscine, il y a la mare, ça fait que la contamination est plus rapide, tout simplement parce que les sujets vont venir s'abreuver dans ce tour-là. C'est pour ça que lorsque je prône de faire l'élevage de canards mélangé au filet, ce tour doit être changé. En fonction du cheptel et en fonction du nombre de sujets que vous avez, ce tour doit être changé au maximum tous les 3 à 4 jours. Au maximum tous les 3 à 4 jours. Donc, c'est ça qui va faire que... Parce que même déjà, quand l'eau est trop riche à la zone, ça va commencer à... On va commencer à boire des sujets, tout le monde va commencer à faire des selles avec de la diarrhée blanche. Donc, pour ça, c'est pour ceux qui ont moins la mare, parce qu'il y en a qui lèvent complètement pas de mare. Ça fait que c'est encore plus grave. Donc, cette vidéo était vraiment pour attirer votre attention, pour que vous sachiez qu'en lançant un business d'élevage, peu importe la spéculation, que vous sachiez qu'il y a des risques, il ne veut que vous perdez votre capital. Donc, et en ayant cette conscience-là, ça vous permet de démarrer avec un budget que vous pouvez perdre, ou que vous pouvez vous permettre de perdre. Et là, ça vous permet de pouvoir mieux avancer. Ça vous permet de pouvoir mieux avancer. Donc, j'espère que vous allez mieux comprendre la... J'espère que vous allez mieux comprendre les leçons, et pouvoir aussi tirer expérience de ce qui nous est arrivé, de pouvoir capitaliser dessus, et pouvoir mieux améliorer votre activité de livrage. Donc, moi, c'est Sima Lescovis, Jeune Entrepreneur Agro-Pastoral, au niveau de port et de volat local. Sur ces chaînes, nous vous partageons des astuces comme celle-ci, des astuces pratiques qui nous arrivent à la fin, afin que vous puissiez, vous aussi, tirer expérience, comprendre les enjeux, et ensemble, pouvoir sortir des solutions, pour pouvoir être de plus en plus rentables dans votre activité. Donc, ensemble, nous sommes plus forts. Alors, nous le disons. Donc, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, pour éviter que la maladie ne se propage au maximum, les sujets comme ça, ce que nous avons fait, c'est que le sujet n'est plus développé. Quand nous avons constaté qu'ils sont déjà prêts à mourir, nous avons abattus, de peur de les perdre entièrement, nous avons abattus et nettoyés. parce que, c'est pour les dénoms, parce que les dénoms sont tellement costauds. Un d'un normal peut facilement faire 8, 9 kilos. Et un d'une de femelle peut faire facilement 4 à 5 kilos. Donc, pour ne pas perdre entièrement, même les produits de la peine, les sujets les plus postaux pour les avoir battus avant leur mort. Et nous avons laissé juste quelques sujets pour pouvoir trouver une solution à la maladie. Donc, ces sujets-ci, ils étaient dans le sens de notre expérience. Qu'est-ce qu'il dit le sens de notre expérience? C'est voir si on peut traiter la maladie juste à arriver au bout. Et donc, prochainement, si la même chose arrive, qu'on puisse vraiment avoir des solutions concrètes à rapporter. Donc, ces sujets ont été là pour expérimenter les médicaments qu'on pourrait utiliser pour faire ce traitement jusqu'à ce qu'il aboutisse. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons pu utiliser la maladie à travers les antibiotiques que nous l'avons utilisée. Et elle a été vraiment très ténace, très ténace. Donc, elle a dessiné pratiquement tout le cheffet de poules, tout le cheffet de bingons. Et ce n'est que quelques canards qui sont restés finalement. Donc, on va dire que ça n'a pas quand même touché tout le canard. Ça a touché le canard à 80%. Mais chez les poulets, ça a touché les poulets. Disons qu'on a pu sauver les canards à 80%. Alors que chez les poulets, on a sauvé seulement 10% des poulets qu'on avait. C'est seulement 10%. Donc, imaginez-vous, c'est déjà pour vous dire que les poulets sont plus sensibles. Les canards sont très, très résistants aux maladies. Ils sont très résistants aux maladies. Donc, si vous avez des solutions d'antibiotiques efficaces, vous n'allez pas trop perdre votre cheffet. Donc, actuellement, on va soit brûler. Bon, nous, on peut faire un intérêt. On crée un trou, on met les cadavres, on brûle et on ferme le trou. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on fait ici pour éviter que la maladie se propage extrêmement. ça, ce sont des fêtes. C'est ça, l'entrepreneuriat. Donc, avant de vous lancer, soyez vraiment conscient de cela. Soyez vraiment conscient de cela. Donc, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Cette vidéo peut vraiment aider quelqu'un à éviter ce genre de problème. Cette vidéo peut vraiment aider quelqu'un à éviter ce genre de problème. Donc, il y a de la pluie et ensemble, on est plus fort. Merci. 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 Merci.